L'histoire de la WWE est longue et riche en événements, qu'il s'agisse de moments forts ou de moments faibles. Certains de ces moments sombres sont ceux que la compagnie préférerait que les fans oublient. Malheureusement pour eux, mais heureusement pour vous, nous allons aujourd'hui vous les rappeler. La storyline Katie Vick en 2002 a été l'un des angles les plus insipides jamais tentés par la WWE. Triple H a accusé Kane d'être impliqué dans un accident de voiture qui a entraîné la mort d'une femme nommée Katie Vick. L'intrigue tourne autour de Triple H qui accuse Kane d'avoir eu une relation inappropriée avec la femme décédée. L'histoire a pris une tournure particulièrement troublante lorsque Triple H, déguisé en Kane, s'est livré à un simulacre de nécrophilie avec un mannequin dans un cercueil. Cet épisode a suscité de nombreuses réactions de rejet et de dédain de la part des fans et a été fortement critiqué. Il est souvent cité comme l'un des moments les plus insipides de l'histoire de la WWE. Et il est incroyable de penser que l'homme impliqué dans ce segment est aujourd'hui le Chief Content Officer et le Head of Creative. Le Plane Ride from Hell est également l'un des incidents les plus tristement célèbres de la WWE. Mais celui-ci s'est produit hors de l'écran. Il s'est produit le 5 mai 2002, lors d'un vol retour vers les États-Unis en provenance du Royaume-Uni, après l'événement en direct insurrection premium. Le chaos qui régnait à bord est devenu légendaire, en raison de la mauvaise conduite rampante et de l'inconduite de plusieurs superstars de la WWE. Les problèmes ont commencé avant même que l'avion ne décolle. Le vol a été retardé de 7 heures en raison des conditions météorologiques et pendant ce temps, les catchers ont bu de manière excessive. L'open bar de l'avion à fretter a été réapprovisionné à plusieurs reprises, si bien que de nombreux catchers se sont retrouvés en état d'ébriété avant même le départ de l'avion. L'un des incidents les plus dangereux a impliqué Brock Lesnar et Mister Perfect. Ce qui avait commencé comme un match de catch amical s'est transformé en une confrontation sérieuse, les deux hommes s'écrasant contre la porte de sortie de secours. Cet incident a failli provoquer l'ouverture de la porte en plein vol, ce qui aurait pu entraîner une dépressurisation catastrophique. Plusieurs catchers, dont Triple Hatch et Fit Finlay, ont dû intervenir pour mettre fin à la bagarre. Ric Flair, connu pour ses frasques flamboyantes et souvent inappropriées, était l'un des principaux coupables. Flair n'aurait porté que son peignoir et se serait exhibé devant les hôtesses de l'air Taraline Capellano et Heidi Doyle, leur faisant des avances déplacées et touchant Doyle contre son gré. Ces actes ont donné lieu à un procès, qui a finalement été réglé à l'amiable. Scott Hall est un autre catcher dont le comportement est problématique. Souffrant de problèmes de toxicomanie, Hall était fortement intoxiqué et aurait harcelé des hôtesses de l'air, faisant des commentaires obscènes et attirant physiquement une hôtesse sur ses genoux. Il s'est ensuite évanoui et n'a pas réagi pendant le reste du vol. Une autre altercation a impliqué Michael Hayes et John Bradshaw, Layfield. Hayes, qui avait été H-bombed, c'est-à-dire qu'on lui avait administré un sédatif à son insu, a frappé Bradshaw dans son sommeil, rouvrant une coupure sur le front de Bradshaw. Bradshaw réagit en assommant Hayes. Plus tard, X-Pack a coupé la queue de cheval de Hayes pour faire une farce, ce qui a été accueilli par les acclamations des autres catcheurs. Dustin Rhodes, que vous connaissez peut-être sous le nom de Goldust, a également provoqué une scène en chantant, ivre, Pledging My Love, à son ex-femme, Terry Runnels, sur le système de sonorisation de l'avion. Ce comportement était particulièrement gênant et déstabilisant pour Runnels, qui devait déjà faire face aux retombées de leur relation. Jim Ross, qui se trouvait à bord de l'avion, a dû intervenir et dire à Dustin de s'asseoir. Les retombées de ce voyage en avion de l'enfer ont été importantes. Plusieurs catcheurs ont fait l'objet de mesures disciplinaires. Kurt Hennig a été renvoyé de la WWE peu après l'incident, et Scott Hall a également été licencié. L'incident a mis en lumière les problèmes généralisés de toxicomanie et d'inconduite à la WWE à l'époque, ce qui a conduit à une surveillance accrue et à des changements dans les politiques de la société concernant le comportement et la conduite des catcheurs. En parlant de changements dans les politiques de la WWE, le week-end du 22 au 24 juin 2007, Chris Benoit, catcheur très respecté, a assassiné sa femme, Nancy, et leur fils de 7 ans, Daniel, avant de se suicider à leur domicile de Fayetteville, en Géorgie. Benoit avait envoyé des messages textes énigmatiques à des amis, dont un autre catcheur, Chavo Guerrero, ce qui a conduit la police à effectuer un contrôle social. La découverte des corps a choqué la communauté des catcheurs et les fans du monde entier. Nancy a été retrouvée pieds et mains liés et étranglés avec une corde. Son corps a été découvert enveloppé dans une serviette avec une bible placée à côté. Le lendemain, Benoit a administré du Xanax à son fils Daniel, l'endormant avant de l'étouffer. Le corps de Daniel a également été retrouvé avec une bible placée à côté. Le 24 juin, Benoit s'est pendu à l'aide d'un appareil de musculation dans sa salle de sport. Cette tragédie a choqué le monde du catch et a conduit à un examen minutieux de la gestion des commotions cérébrales, de l'usage de drogues et de la santé mentale par la WWE. C'est l'un des événements les plus tristement célèbres et les plus obsédants de l'histoire de la WWE. Plusieurs facteurs ont été avancés pour expliquer les actes de Benoit. Le cerveau de Benoit a été examiné à titre posthume et s'est avéré gravement endommagé, ressemblant à celui d'un patient de 85 ans atteint de la maladie d'Alzheimer. Ces dommages importants ont été attribués aux commotions cérébrales et aux traumatismes crâniens subis au cours de sa carrière de catcheur. Les experts pensent que ces lésions cérébrales ont joué un rôle important dans l'état mental qui a conduit au meurtre. Au moment de sa mort, Benoit présentait un taux élevé de testostérone dans son organisme, signe d'un abus de stéroïdes. Bien que les premières spéculations aient apporté sur la rage des stéroïdes, un état caractérisé par un comportement soudain et agressif, les experts ont par la suite mis en doute cette explication en raison de la nature préméditée des meurtres. Benoit avait également été profondément affecté par la mort de son ami proche et compagnon de catch Eddie Guerrero en 2005. La dépression et l'instabilité émotionnelle de Benoit se sont aggravées après la mort d'Eddie et il a montré des signes de profond chagrin et de détachement de son entourage. Dans l'immédiat, la WWE a diffusé un spectacle en hommage à Benoit car elle ne connaissait pas encore les détails du crime. Une fois les faits révélés, la WWE a dû faire face à une réaction brutale et a rapidement pris ses distances avec Benoit, en supprimant ses matchs et toute référence à lui dans ses programmes et sur son site web. Cette tragédie a eu de profondes répercussions sur l'industrie du catch, notamment en ce qui concerne la sécurité et la santé des athlètes. Elle a suscité des débats sur les effets à long terme des commotions cérébrales et sur la prévalence de l'utilisation de stéroïdes dans le catch professionnel. Par la suite, la WWE a mis en œuvre sa politique de bien-être de manière plus rigoureuse en mettant l'accent sur le dépistage des drogues et le suivi de la santé mentale de ses athlètes. La tragédie de Chris Benoit reste un chapitre sombre de l'histoire de la WWE, mettant en lumière les conséquences potentiellement dévastatrices de lésions cérébrales non traitées et les pressions subies par les catcheurs professionnels. Cet événement continue d'influencer les discussions sur la santé des athlètes et les responsabilités éthiques des organisations sportives. Sable, l'une des plus grandes stars féminines de la WWE à la fin des années 90, a intenté un procès très médiatisé de 110 millions de dollars contre la société en 1999. Sable, de son vrai nom, Rena Marlette Lesnar, a invoqué des allégations de harcèlement sexuel et de conditions de travail dangereuses, affirmant que la WWE avait tenté de l'humilier en la forçant à se montrer seint nu. Sable était une star majeure de l'attitude ERA et une favorite des fans, impliquée dans des intrigues de premier plan. Pourtant, ses relations avec la compagnie se sont détériorées en raison de divers problèmes en coulisses et de désaccords sur son rôle et son traitement. Dans son procès, elle cite des incidents au cours desquels on lui a demandé de participer à des intrigues dégradantes et à des situations qui l'ont mise mal à l'aise. L'un de ses principaux griefs est qu'on lui a demandé de participer à un match qu'elle jugeait dangereux, ce qui l'a amené à insister pour que son contrat contienne une clause « no bump », c'est-à-dire qu'elle ne prenne pas de coup physique ou ne tombe pas pendant les matchs. Le procès a également mis en lumière les exigences physiques et l'absence de protection adéquate pour les athlètes. La popularité de Sable avait fait d'elle une figure clé de la programmation de la WWE, mais son refus de participer à certains types de matchs a provoqué des frictions tant avec la direction qu'avec les autres catcheurs. Ses tensions ont été exacerbées par son ascension rapide vers la célébrité et son manque de respect pour le monde du catch, ce qui a suscité le ressentiment de ses pairs. La décision de Sable de porter plainte a également été considérée comme une décision stratégique visant à obtenir sa libération de la compagnie. Elle souhaitait se reconvertir dans une carrière à Hollywood en tirant parti de sa célébrité et de ses apparitions dans les médias grand public, tels que Playboy, pour s'établir en dehors du catch. Le procès a finalement été réglé à l'amiable, les termes de l'accord restant confidentiels. Cependant, il a permis à Sable de quitter la WWE, bien qu'elle soit revenue brièvement en 2003 avant de repartir en 2004 pour se concentrer sur sa vie personnelle et sa famille. À la fin des années 1990, la WWE a exploité les problèmes d'alcoolisme de Road Warrior Hawk en les intégrant dans une intrigue. Les problèmes de Hawk ont été intégrés dans un angle controversé dans lequel il était présenté comme un handicap pour son partenaire de l'équipe de tags animales. Cette intrigue a été considérée comme exploitée et de mauvais goût, et la WWE a depuis évité d'en parler. Cette intrigue est l'une des plus controversées et des plus délicates jamais réalisées dans le monde du catch professionnel. Elle a été diffusée dans le cadre de l'attitude ERA de la WWE, une période connue pour avoir repoussé les limites de la narration traditionnelle du catch. Hawk, de son vrai nom Michael Hegstrand, était l'un des membres de l'équipe de tags de la WWE, The Road Warriors, également connue sous le nom de The Legion of Doom. L'histoire a commencé en 1998, lorsque l'équipe a été rebaptisée Elod 2000, avec l'ajout d'un troisième membre, Darren Drozdov, connu sous le nom de Droz. L'histoire a pris une tournure sombre lorsqu'elle a commencé à refléter les problèmes de toxicomanie de Hawk dans la vie réelle. L'histoire dépeint Hawk comme un alcoolique incontrôlable qui apparaît souvent désordonné et en état d'ébriété pendant les émissions. Il était dépeint comme incapable de performer, et son comportement erratique était mis en évidence pendant les matchs et les segments. L'intrigue s'est aggravée lorsque Hawk a commencé à montrer des signes de tendance suicidaire, culminant dans une séquence troublante où il est monté au sommet du titan tronc, le grand écran utilisé lors des événements de la W-W-E, et a menacé de se jeter dans le vide. Dans l'intrigue, Droz est monté à sa suite, apparemment pour le dissuader. Mais il l'a finalement poussé du haut de la structure. Cet angle a été fortement critiqué pour son manque de sensibilité, car il reflétait étroitement les problèmes de drogue et d'alcool de Hawk dans la vie réelle. De nombreux fans et critiques de Catch ont trouvé cette intrigue de mauvais goût et exploitante. Hawk et son partenaire d'équipe, Animal, ont été extrêmement contrariés par la façon dont l'histoire a été traitée, ce qui est tout à fait compréhensible. Ils estimaient qu'elle manquait de respect pour les luttes personnelles de Hawk et qu'elle ternissait l'héritage des Road Warriors. L'accueil négatif de l'intrigue et les conséquences personnelles ont contribué au départ du duo de la WWE plus tard dans l'année. L'héritage de cette intrigue est souvent considéré comme un avertissement sur les dangers d'incorporer des problèmes personnels de la vie réelle dans les intrigues de Catch. Elle est un exemple de l'approche souvent imprudente de l'attitude Hera en ce qui concerne les contenus délicats, privilégiant l'effet de choc au détriment du bien-être de ses acteurs. Dans un segment de 1999, le Big Boss Man a interrompu les funérailles du père du Big Show, enchaînant le cercueil à sa voiture et le traînant au loin, tandis que Big Show s'y accrochait. Cette intrigue très offensante est considérée comme l'un des angles les plus insipides de l'histoire de la WWE. C'est un épisode que la WWE ne met pas en avant dans sa programmation. L'angle a commencé lorsque Big Show a été informé dans un épisode de Monday Night Rio que son père était décédé. Plus tard, la vidéo de surveillance de la GTV a révélé que la notification était une ruse orchestrée par Big Boss Man, qui avait soudoyé un faux policier pour qu'il donne la fausse nouvelle. Le Boss Man a utilisé cette tromperie pour tourmenter davantage Big Show, dans le but de s'établir comme l'un des plus grands personnages talons de la WWE à l'époque. L'intrigue s'est intensifiée avec une série d'actes cruels et bizarres. Boss Man s'est moqué de Big Show avec un poème de mauvais goût lors d'un faux segment commémoratif, et à une autre occasion, il a brisé un héritage familial précieux, une montre qui avait appartenu au grand-père de Big Show, juste devant lui. Cette escalade a conduit à l'un des moments les plus célèbres, la mise en scène des funérailles. Pendant le segment télévisé des funérailles, Big Show faisait l'éloge de son père lorsque Boss Man a perturbé le service en arrivant dans une voiture de police équipée d'un haut-parleur, en lançant des insultes et même en faisant des avances à la mère de Big Show. Le point culminant de la séquence a vu Boss Man enchaîner le cercueil à sa voiture et s'enfuir avec, tandis que Big Show sautait dessus pour tenter de l'arrêter dans une scène à la fois absurde et dramatique. La séquence, tournée dans un véritable cimetière, a suscité des réactions négatives non seulement en raison de son contenu, mais aussi parce qu'elle a perturbé les personnes en deuil qui se rendaient sur les tombes pendant le tournage. Selon Bruce Prichard, producteur de la WWE, la scène est devenue tellement chaotique qu'il a été interdit d'utiliser à nouveau ce cimetière en raison des dégâts et des perturbations causées. Cette intrigue est souvent citée comme un exemple de la volonté de la WWE de repousser les limites du bon goût pour choquer. Malgré la controverse, cette histoire a contribué à renforcer le caractère de Big Show et lui a permis de remporter le championnat de la WWE plus tard dans l'année, lors des Survivor Series 1999. L'intrigue reste une partie mémorable, bien que controversée, de l'histoire de la WWE illustrant les extrêmes des récits de divertissement du catch à cette époque. Cependant, en ce qui concerne l'attitude Héra, un visage y sera toujours associé. Stone Cold Steve Austin. Cependant, même si Stone Cold est l'un des catcheurs les plus célèbres de l'histoire de la WWE, sa carrière est ternie par des allégations d'abus domestiques. En 2002, Austin a été arrêtée et accusée de violences domestiques à l'encontre de sa femme de l'époque, Deborah Marshall. Et en 2004, une autre ancienne petite amie, Tess Broussard, l'a également accusée de l'avoir agressée. La WWE a largement évité de discuter de ses incidents dans les rétrospectives sur la carrière d'Austin, préférant se concentrer sur ses exploits dans le ring et sa popularité. En juin 2002, Austin a été arrêtée après que Deborah a appelé la police, déclarant qu'il l'avait frappée à la tête, au dos et aux jambes. Les policiers ont constaté des blessures visibles, notamment une large marque sur le visage de la jeune femme. Austin a ensuite été accusée de violences domestiques. Pour lesquelles il a plaidé non coupable en novembre 2002. Il a été condamné à un an de mise à l'épreuve, à une amende de 1000 dollars et à 80 heures de travaux d'intérêt général, ainsi qu'à suivre des séances de conseil en matière de violences domestiques. Deborah Marshall s'est ensuite exprimée publiquement sur les violences subies. Elle a attribué une partie du comportement violent d'Austin à l'utilisation de stéroïdes, décrivant des cas de « rage stéroïdienne » et de comportements paranoïaques. Deborah a également mentionné que l'alcool avait joué un rôle lors de la dernière attaque, au cours de laquelle elle s'est sentie en danger de mort. Malgré ces graves allégations, Austin est retournée à la WWE, peu après avoir rempli ses obligations légales, et a continué à être une figure importante du catch. Lors d'un autre incident signalé en mars 2004, Austin a été accusée d'avoir agressé sa petite amie, Tess Broussard. Selon le rapport de police, l'altercation s'est produite au cours d'une discussion sur leurs relations difficiles. Tess a affirmé qu'Austin était devenue irritable, qu'il lui avait crié dessus et qu'il l'avait ensuite agressé physiquement en la jetant au sol. Cet incident a mis en évidence un comportement abusif, car ce n'était pas la première fois que Austin était accusée de tels actes. La WWE, pour l'essentiel, n'a pas abordé publiquement ces incidents en profondeur, probablement en raison de l'immense popularité d'Austin et des implications financières potentielles pour la société. Debra Marshall s'est depuis lors engagée dans le catch contre la violence domestique et s'est exprimée sur les problèmes plus généraux liés aux abus dans l'industrie du catch. Ces incidents ont jeté une ombre sur la carrière d'Austin, révélant une facette troublante de sa personnalité qui contraste fortement avec son image publique de héros de catch adulé. Des moments comme celui-ci font partie de l'histoire hors écran de la WWE, mais la société évite de les mentionner pour préserver son image et son discours actuel. Après tout, ce ne serait ni la première ni la dernière fois que la WWE donnerait la priorité à ses efforts de relations publiques plutôt que de faire ce qu'il faut. Par exemple, la relation de la WWE avec l'Arabie saoudite a été une source majeure de controverses depuis sa création en 2018, en particulier en raison du climat géopolitique du pays et des problèmes de droit de l'homme. Ce partenariat, qui fait partie de l'initiative Vision 2030 de l'Arabie saoudite, visant à diversifier son économie et à améliorer son image mondiale, implique que la WWE organise plusieurs événements majeurs dans le pays chaque année, tels que le Greatest Royal Rumble, Crown Jewel et Super Showdown. Les critiques ont fortement examiné cette relation en raison du bilan de l'Arabie saoudite en matière de droit de l'homme, notamment en ce qui concerne le traitement des femmes, des personnes LGBTQ+, et des dissidents politiques. Les critiques les plus importantes sont apparues après l'assassinat en 2018 du journaliste Jamal Khashoggi, dont les agences de renseignement américaines ont conclu qu'il avait été ordonné par le prince héritier Mohamed bin Salman. Les critiques ont accusé WFE de se livrer à un lavage sportif en poursuivant son partenariat avec le gouvernement saoudien après le meurtre du journaliste. Malgré les critiques mondiales généralisées et les appels à annuler les événements, la WWE a poursuivi son accord lucratif, s'attirant les foudres des fans, des médias et des organisations de défense des droits de l'homme. La WWE a organisé Crown Jewel peu de temps après le meurtre de Khashoggi, expliquant que cette décision était purement commerciale. Cette décision a suscité de nombreuses réactions négatives et des appels au boycott des événements de la WWE et de son service de diffusion en continu, le réseau WWE. Au départ, les événements de la WWE en Arabie Saoudite ont également fait l'objet de critiques supplémentaires pour ne pas inclure d'athlètes féminines en raison des lois locales qui restreignent la participation des femmes dans les sports. Cependant, des progrès ont été réalisés ces dernières années. Le premier match féminin en Arabie Saoudite ayant eu lieu à Crown Jewel en 2019 entre Natalia et Lassé Evans. Malgré cela, les femmes participant à ces événements sont souvent confrontées à des codes vestimentaires stricts et à d'autres limitations, reflétant les restrictions sociétales persistantes dans le royaume. Un autre incident important s'est produit en 2019 lorsqu'un vol charter transportant des talents de la WWE a été retardé en Arabie Saoudite pendant plusieurs heures après Crown Jewel. Alors que la WWE a invoqué des problèmes mécaniques, des rapports ont suggéré que le retard s'est produit en raison d'un différent financier entre la WWE et les responsables saoudiens, qui auraient été exacerbés par la décision de Vince McMahon de couper temporairement le flux de diffusion en direct pour les audiences saoudiennes en raison de problèmes de paiement. Cet incident a exacerbé les tensions et suscité de nouvelles inquiétudes quant à la sécurité de ces événements et aux problèmes logistiques qu'ils posent. Sur le plan financier, l'accord est très lucratif pour la WWE puisqu'il lui rapporterait 50 millions de dollars par événement. Cette source de revenus substantiels est cruciale pour la WWE, mais elle souligne également les dilemmes éthiques et de relations publiques que pose le maintien d'un tel partenariat. Les critiques formulées par les médias, les fans et les groupes de défense des droits de l'homme ont régulièrement mis en évidence la priorité accordée aux gains financiers par rapport aux questions relatives aux droits de l'homme. Malgré les controverses, la WWE continue d'organiser des événements en Arabie saoudite en trouvant un équilibre entre les avantages financiers et les réactions aux pratiques du royaume en matière de politique et de droits de l'homme. La position de l'entreprise reste que ces événements font partie d'un effort plus large pour étendre sa portée mondiale et promouvoir les échanges culturels, alors même qu'elles naviguent dans le paysage éthique complexe que ce partenariat implique. En parlant de problèmes juridiques en coulisses, il serait impossible de faire une vidéo sur les moments sombres que la WWE veut que vous oubliiez, sans mentionner, ce qui est sans doute son moment le plus important et le plus sombre. Au début des années 1990, le président de la WWE, Vince McMahon, a connu de graves problèmes juridiques lorsqu'il a été inculpé pour distribution de stéroïdes anabolisants. Le procès, qui s'est déroulé en 1994, portait sur des accusations selon lesquelles McMahon aurait fourni des stéroïdes à ses catchers. L'affaire a attiré l'attention des médias et plusieurs catchers de renom, dont Hulk Hogan, ont témoigné. En fin de compte, Vince McMahon a été acquitté des accusations, mais le scandale a eu des conséquences durables pour la WWE, conduisant à des politiques de bien-être plus strictes et à un examen plus approfondi des pratiques de l'entreprise. Vince McMahon a toujours été synonyme de controverse et est responsable d'en générer à la fois hors et à l'écran. Si vous avez besoin d'exemples, ne cherchez pas plus loin, car l'intrigue suivante est son idée. Au début de l'année 2008, la WWE a brièvement présenté une intrigue impliquant le duo frère-sœur Katie Lee et Paul Burchill, qui faisait allusion à une relation incestueuse. L'idée était d'introduire une nouvelle dynamique pour les personnages de Paul Burchill et Katie Leah, représentés par les frères et sœurs Paul et Katharina Waters, également connus sous le nom de Winter à la TNA. Le concept a été subtilement suggéré à travers leurs interactions, avec des lignes telles que « Ce que Katie Lee veut, Katie Lee l'obtient », suggérant un lien anormalement étroit entre eux. L'idée de l'intrigue est venue de Vince McMahon, bien sûr, qui a toujours tenté d'introduire des angles controversés, y compris d'autres intrigues d'inceste proposées impliquant sa propre famille et d'autres catcheurs. Le duo Burchill et Katie présentait un potentiel important pour le développement de l'intrigue. Cependant, l'angle proposé coïncidait avec le passage de la WWE à une classification TVPG. Ce changement dans les normes de programmation a rendu l'idée d'une histoire d'inceste très inappropriée et problématique pour le nouveau public, visée par la WWE. La nature controversée de l'intrigue et le changement de contenu de la programmation de la WWE ont conduit à l'abandon de l'idée. Burchill et Waters ont continué à travailler à la WWE, mais sans l'intrigue controversée, leurs personnages n'ont pas reçu le même niveau de proéminence et d'attention créative initialement prévue. Katharina Waters a plus tard réfléchi à l'angle, mentionnant que même s'il avait le potentiel d'être intriguant et d'attirer l'attention, il comportait également des risques importants et aurait pu se terminer de manière désastreuse. L'intrigue de l'inceste entre Katie Lee et Paul Burchill illustre les décisions créatives controversées de la WWE et l'équilibre à trouver entre les limites à ne pas franchir et le respect des normes de contenu acceptables. En raison de l'accueil négatif qu'elle a reçu, cette histoire reste une partie du passé de la WWE qui fait mal au cœur et que la compagnie préfère ignorer. Quel est le moment le plus sombre de la WWE que la compagnie souhaite désespérément faire oublier à tous les fans? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et, avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.